Bonjour et bienvenue à Histoire de clarinette. Je m'appelle Maryse Legault et je suis clarinettiste historique. Il y a une clarinette un peu inévitable dont je n'ai pas parlé encore dans cette série et c'est la clarinette de Basset. La clarinette de Basset est intimement liée à Mozart. Le clarinettiste pour qui Mozart a écrit sa musique concertante pour clarinette, Anton Stadler, est en effet le concepteur de la clarinette de Basset et c'est grâce à sa collaboration avec le facteur viennois Theodor Lotz que la clarinette de Basset a vu le jour à la fin du 18e siècle. Quelles sont les caractéristiques de la clarinette de Basset mis à part sa forme étrange? La clarinette de Basset est un instrument viennois en buis, la plupart du temps basé sur le système à cinq clés, avec des clés additionnelles pour le pouce, pour activer les notes graves, et un pavillon en forme de bulbe. Ce type de clarinette est habituellement en sémol ou en la, ce qui les différencie des corps de Basset ayant une forme similaire. Les corps de Basset sont la plupart du temps en fa et plus rarement en sol. La première mention de la clarinette de Basset date de 1788, où on peut lire sur une affiche viennoise que M. Stadler va interpréter un concerto et une variation sur sa clarinette de Basset, un instrument nouvellement inventé et fabriqué par Theodor Lotz. Le premier modèle de clarinette de Basset était très probablement diatonique, ce qui veut dire que les notes graves additionnelles en dessous du mi-grave de la clarinette régulière étaient ré et do. En 1790, le Musica Lichet Correspondence de Berlin mentionne que Stadler a ajouté des notes chromatiques à son instrument. Il faut vraiment les notes chromatiques pour pouvoir jouer le quintet et le concerto de Mozart. Peu de facteurs de l'époque ont fait des clarinettes de Basset, mais certains instruments ont survécu jusqu'à aujourd'hui. Certains facteurs ont même publié des annonces pour faire la promotion de leur clarinette de Basset à vendre, mais l'enthousiasme pour cette clarinette un peu étrange s'est jamais vraiment développé. La clarinette de Basset a toujours été intimement liée à Anton Stadler. La première reconstruction d'une clarinette de Basset a été faite par Rudolf Tutz pour Hans Dainzer dans les années 70. Plusieurs performances et enregistrements ont été faites à ce moment-là, mais ce qui est intéressant, c'est que la forme réelle de la clarinette de Basset de Stadler n'avait pas encore été découverte. La partition manuscrite du concerto de Mozart a été perdue, ce qui fait que reconstruire l'instrument pour lequel le concerto a été écrit a toujours été un défi. La première personne à suspecter que le concerto de Mozart aurait été écrit pour un instrument ayant des notes graves additionnelles et Georges Dazelé en 1948. Dazelé a identifié des problèmes dans l'écriture musicale elle-même, qui laisserait suspecter qu'une clarinette régulière serait pas vraiment le bon instrument pour jouer le concerto de Mozart. Donc après plusieurs décennies de recherches et d'expérimentations, des réponses ont été trouvées. Pour plus de détails sur la redécouverte et la reconstruction de la clarinette de Basset au 20e siècle, je vous encourage à aller écouter mon entrevue avec Eric Herprick, qui est vraiment un acteur important dans cette redécouverte. Mais la personne qui a finalement fourni une image de l'instrument de Stadler lui-même et qui a pu connecter l'instrument avec son répertoire est la musicologue Pamela Poulain. Grâce à sa découverte d'un programme de concert en 1992 sur lequel figure une gravure de l'instrument de Stadler, des facteurs comme Eric Herprick ont pu finalement reconstruire une clarinette de Basset et faire un enregistrement historique du concerto. Comme vous pouvez l'imaginer, la clarinette de Basset a pas vraiment un vaste répertoire. Les deux pièces les plus importantes sont le concerto K622 et le quintet K581 de Mozart, qui sont tous deux écrits pour clarinette de Basset en La. D'autres œuvres, comme l'air Parto Parto dans la Clemenza di Tito, requièrent une clarinette de Basset en Si bémol. Le manuscrit du quintet K581 a également été perdu, mais des fragments manuscrits de d'autres œuvres pour clarinette de Basset diatonique en Si bémol ont survécu. Franz Xavier Sussmeyer, élève de Mozart, a aussi écrit un concerto pour clarinette de Basset dédié à Anton Stadler, mais seulement le premier mouvement a survécu. C'est pratiquement inévitable pour les clarinettistes historiques aujourd'hui de posséder une clarinette de Basset en La, tout simplement parce que la pièce pour clarinette concertante la plus populaire de l'époque classique est le concerto pour clarinette de Mozart. Par contre, comme il y a une seule pièce finie pour clarinette de Basset en Si bémol, c'est souvent suffisant et possiblement historiquement correct de simplement utiliser une rallonge quand on joue Parto Parto pour avoir les notes graves supplémentaires. Autant ce serait fantastique d'avoir le bon instrument pour chaque contexte et chaque pièce, c'est aussi acceptable de trouver des solutions plus réalistes. La clarinette de Basset est un instrument que je trouve personnellement particulièrement difficile. En plus de devoir surmonter les défis de jouer avec une clarinette à cinq clés, on doit aussi trouver un certain confort avec les clés activées par le pouce. On doit aussi gérer la répartition de poids un peu étrange de l'instrument et la résistance additionnelle du pavillon en forme de bulbe. Donc je dis bonne chance à quiconque se lance dans l'interprétation de la clarinette de Basset. Si la clarinette de Basset vous intéresse, je vous suggère de lire le livre de Pamela Poulain, « In the footsteps of Mozart's clarinetist, Antoine Stadler and his Basset clarinet » qui vraiment regorge d'informations historiques au sujet de Stadler. Musicalement parlant, je crois que la meilleure façon de s'améliorer à la clarinette de Basset est de ne pas se limiter uniquement aux œuvres de Mozart. Un peu comme Stadler faisait lui-même, ça vaut la peine de jouer des œuvres qui ne sont pas écrites spécifiquement pour la clarinette de Basset. Donc des études, des pièces pour clarinette seule, comme les Caprices de Stadler, aborder le plus de répertoires possibles est vraiment la meilleure façon de devenir confortable à la clarinette de Basset. Vous m'avez déjà entendu jouer de la clarinette de Basset parce que j'ai enregistré avec cet instrument le thème d'ouverture. Pour finir l'épisode, j'aimerais quand même vous jouer quelques courts-extraits du concerto de Mozart en utilisant cette clarinette de Basset fabriquée par Laura Schoenher. fabriquée par Laura Schoenher fabriquée par Laura Schoenher fabriequée par Elaine Si vous aimez le contenu de ces vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions ou que vous aimeriez que je parle d'un sujet en lien avec la clarinette, écrivez-le dans les commentaires. J'espère vous voir dans un prochain épisode d'Histoire de clarinette. Sous-titrage ST' 501